Je suis tombée dans la peinture il n'y a pas très longtemps, mais j'ai toujours su dessiner. Enfant, quand j'étais petite fille, j'étonnais un peu mes parents. À 5 ans, je savais dessiner une poupée avec la perspective. Donc j'avais le sens de la perspective. Donc pendant des années et des années, je n'ai jamais peint ou dessiné. Ou alors je croquais les gens, ou mes profs, ou les autres élèves. Au bout d'une table, quand je m'embête un petit peu, je dessinais les gens. Donc très très amusant d'ailleurs. Donc j'ai pas mal de gens politiques, genre Cazot, genre Bioulac, que j'ai dessinés à une certaine époque. Voilà. Donc je m'amusais comme ça. Et puis à la retraite, j'ai eu envie de faire de la poterie. Parce qu'enfant, mon père avait une usine intéressante d'ailleurs, une usine de faïence. Voilà. Et donc il me faisait faire des trucs. Bon. Et donc la retraite, j'ai voulu faire de la poterie. Donc j'ai fait de la poterie. Voilà. Et après, par une amie qui peint avec moi, elle m'a amenée à un cours de pastel. Donc hop, j'ai fait du pastel. Et après, le pastel, j'ai fait de l'huile par un prof qui est à Tenon. Et en même temps, je vais au Beaux-Arts, à Périgueux, où il y a des ateliers de nus. Voilà. Où je peins des hommes et des femmes nus. Très intéressant. Quelle est votre technique préférée ? Le pastel ou la peinture à l'huile ? J'aime tout. J'aime bien les deux. J'aime bien. Alors souvent, quand je fais de l'huile, je travaille avec les doigts. Un petit peu. Voilà. Mais j'aime bien les deux. J'ai fait de l'aquarelle aussi. Mais bon. Parce que l'aquarelle, il faut savoir dessiner. Pour l'aquarelle. Et comme je sais dessiner, pour moi, ce n'est pas un problème, le dessin. Franchement, pas un problème. Donc, voilà. Pour la peinture, je suis peut-être moins douée que le dessin. Je pense que je suis plus douée en dessin qu'en peinture. Alors, c'est une exposition à voir jusqu'à quand, ici ? Non, c'est une exposition qui est jusqu'à fin août. Puisqu'après, le local est loué. Et c'est moi qui ai eu l'idée, histoire de m'amuser un petit peu avec mes copines, de faire une exposition temporaire à Thérasson. Parce qu'en plus, quand je vais garder cette exposition, au moins, je me repose. Ici, je me repose et je peux dessiner. Voilà. Vous aimez les paysages, beaucoup de paysages ? Non, je préfère faire les portraits. Bon, je n'en ai pas mis de portraits vraiment, mais je préfère faire les portraits que les paysages. Pour moi, j'ai plus de difficultés dans les paysages que dans les portraits. Je trouve qu'un portrait, c'est beaucoup plus facile à faire. Non, celui-ci à côté de vous, là, il n'est quand même pas simple. Non, 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 c'est ma petite fille, donc je la connais par cœur. Donc, c'est... Non, ce n'est pas compliqué. Les portraits de la famille, c'est facile. Parce qu'on les connaît. Donc, il y a l'âme qui surgit un petit peu dans le portrait de la personne. Quand on ne connaît pas, c'est plus vigé. Voilà. Quel est votre maître en peinture, un professeur ? Ah oui. Alors, mon professeur est là aujourd'hui, c'est Chantal Gossy. Alors, elle, elle était peintre copiste au Louvre, à Paris. Et elle, donc, elle était copiste. Et elle réparait les tableaux. Enfin, non, non, elle est très, très douée. Très, très douée. Voilà. Et quand j'ai fait du pastel, je l'ai fait avec quelqu'un qui s'appelle Jacqueline Ferron, qui était pastelliste. Et j'ai eu comme amie, une fille qu'on entend beaucoup parler, je pense qu'elle fera quelque chose de... Comment elle s'appelle ? Valérie Galli. Vous avez dû en entendre parler pour les Jeux Olympiques. Elle a fait plein de... Et elle a été vraiment aidée par Chantal Gossy. Donc, on appelle un peu ensemble. Voilà. Alors, après, moi, c'est très modeste, ce que je fais. Je le fais un petit peu pour m'amuser. Voilà. Parce que j'aime bien ça. Voilà. Bon, donc, on a fait... J'ai fait une galerie temporaire dans ce bâtiment qui appartient à la famille Bousquet. Voilà. Et comme c'était vide à l'heure actuelle, j'ai eu l'idée de me dire, après tout, pourquoi on ne ferait pas une galerie temporaire avec toutes mes copines et copains. Voilà. Et avant, il y a une charmante jeune fille qui s'y installe, qui s'appelle Julie Varnier. Voilà. Alors, elle va faire... Elle fait déjà... Elle travaille déjà à Terra-San, dans les échoppes de Terra-San. Et elle fait des créations d'habits, qui sont d'ailleurs magnifiques. Voilà. Et donc là, elle va pouvoir... C'est plus grand que là-haut. Elle va pouvoir installer ses machines pour coudre et vendre, etc., etc., etc. Dans cette galerie, donc, j'ai toutes mes copines là qui font de la peinture. Et il y a mon professeur. Allez, mon professeur qui vient là. Voilà, ma professeure, Chantal. Oui. Chantal, qui est... Professeur de peinture. Professeur de peinture. Et tu as travaillé au Louvre. Tout à fait. J'ai été copiste au Louvre. Voilà. Elle était copiste au Louvre. Et voilà. Donc, elle nous apprend toute la technique de peinture. Voilà. Classique. Classique, oui, oui, plutôt. Voilà. Voilà. Et comme il y en a certaines qui sont pas trop classiques, là. Elle est partie. Ah, oui, elle est partie. Ah, oui, elle est partie. Voilà. On s'adapte. Le cours, il est ouvert à tout le monde. C'est ouvert un peu à tout le monde. Et il y en a certains qui dévient du classique, vous pouvez le voir, d'ailleurs. Bien sûr, c'est bien. Mais c'est sympa. Et surtout, le groupe est très, très, très sympa. Voilà. Donc... L'ambiance est très bonne. Ça n'empêche pas de travailler, n'est-ce pas ? Mais l'ambiance, c'est important aussi. Passez un bon moment. Voilà. On rigole bien. Et puis de faire ce qu'on aime aussi. Voilà. Donc, il y a toutes ces copines là. Ah, puis il y a les copines de la poterie, les copines de la marche. Donc, voilà. On a une retraite très, très, très active. C'est pas une retraite, finalement ? Non, c'est pas une retraite. Tu bosses peut-être plus qu'avant. Je crois. Voilà. Bravo. C'est pas une retraite. C'est pas une retraite. C'est pas une retraite. C'est pas une retraite. Non, c'est pas une retraite. Non, c'est pas une retraite. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501